Podcast livre La meute de Greenleaf, origine de M.N. Neri, présentation du roman Le titre en VO est Origine. Il a été édité pour la première fois en France en 2020. Il fait 230 pages aux éditions LibriNova. Je le conseille aux adolescents aimant le fantastique. Quatrième de couverture Que faire quand l'amour de votre vie en aime une autre ? On pleure toutes les larmes de son corps et on passe à autre chose. Mais pour Mia, métamorphe moitié louvre moitié humaine, c'est un peu plus compliqué. Chamane de son clan, elle vit pour servir les siens. Surtout, elle attend avec impatience que Jess, le fils du chef, revienne auprès d'elle. Car elle le fait, il est son âme sœur. Mais quant à son retour, il se présente avec sa toute nouvelle épouse. Mia n'a d'autre choix que de quitter leur territoire et d'enfermer sa part animale, incapable de supporter cette trahison. Jess n'a jamais compris le changement d'attitude de Mia, pas plus qu'il n'a su empêcher son départ. Elle lui a plusieurs fois répété être son même sœur, alors même que cela relève de la légende parmi les loups. Et aujourd'hui encore, il est rongé par la culpabilité de ne pas avoir su protéger l'une des personnes les plus importantes pour lui. Des années plus tard, alors qu'ils sont confrontés à une série d'événements surnaturels, leurs chemins se croisent à nouveau. Qu'ai-je pensé de ce roman ? J'ai lu ce roman dans le cadre du prédélecteur LibriNova 2020 que j'ai beaucoup aimé. Le résumé étant long, pas besoin d'en dire plus. Mia est une jeune femme métamorphe, ni humaine, ni louve, qui a quitté sa meute car elle ne peut pas être avec ton âme sœur, Jess. Va-t-elle le retrouver ? Les personnages sont corrects. Mia a 24 ans et travaille dans une boutique avec son amie, Jenny. Elle a des choses à cacher et ne veut pas dire ce qui lui est arrivé. Elle est forte et ne se laisse pas marcher pour les pieds. Jess est l'alpha de la mode de Mia. Il a une épouse mais n'oublie pas l'héroïne pour autant. Il est très attaché à sa sœur, Maya. Maya, la sœur de Jess et la meilleure amie d'enfance de Mia, va retrouver la jeune femme et va tout faire pour la ramener dans la meute. C'est une battante. Marnie, la chamane de la meute, est la grand-mère adoptive de Mia. Elle est attachée à la jeune femme. Jenny et John, les amis de Mia, sont protecteurs, surtout Jenny, qui se prend pour une maman. Dorian, un loup-garou, veut tuer Maya et fera tout pour y parvenir. Les personnages secondaires sont peu présents. L'écriture est simple mais efficace. Les chapitres alternent les points de vue, les principaux étant celui de Mia et celui de Jess. Je n'ai pas de préférence entre les deux. Les chapitres sont courts, ce qui apporte du dynamisme au récit. La romance, car il y en a une, est bien mais en plus. L'univers mis en place est bien, il est bien construit. La fin est correcte et donne envie de savoir la suite, s'il y en a une, mais je ne sais pas. En résumé, une bonne lecture. Il n'y a pas d'extrait dans cette chronique pour cette fois. J'ai aimé les personnages, l'univers, l'écriture, l'alternance des points de vue et la fin. Je n'ai pas aimé peut-être la romance. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...